Si votre véhicule est équipé de sièges chauffants, les commandes de chaque siège avant se trouvent près de la partie centrale inférieure du tableau de bord. Sur les véhicules équipés de sièges chauffants à l'arrière, les sièges les plus proches des portes sont chauffants et les commandes sont situées à l'arrière de la console centrale. Une fois le contact établi, appuyez une seule fois sur la commande pour sélectionner la température élevée. Lorsque le réglage le plus élevé est sélectionné, le dispositif de chauffage produit un débit d'air chaud surélevé pendant les quatre premières minutes de fonctionnement. Par la suite, le débit d'air chaud revient au niveau élevé normal. Le système revient automatiquement au réglage de basse température après 55 minutes de fonctionnement continu. À ce moment, le nombre de témoins allumés passe de 2 à 1 pour indiquer ce changement. Si le siège est en l'un des modes de chauffage élevé, appuyez une deuxième fois sur la commande pour sélectionner la basse température. Le chauffage à basse température est automatiquement mis hors fonction après 45 minutes. Appuyez une troisième fois sur la commande pour arrêter le chauffage. Et il y a encore plus. Votre véhicule peut être pourvu de ventilation des sièges avant. Des petits ventilateurs se trouvent dans le coussin et le dossier des sièges. Ils récupèrent l'air circulant autour de l'occupant et le renvoient sous le siège et dans l'habitacle. Les ventilateurs envoient cet air à travers la surface du siège grâce à des conduits d'air et des trous d'aération afin de rafraîchir le conducteur. Les commandes de la ventilation des sièges sont situées sur le bloc de commande centrale du tableau de bord en dessous des commandes de climatisation. Les ventilateurs fonctionnent à deux vitesses, élevé et basse. Appuyez une fois sur la commande pour choisir la vitesse élevée. Les deux témoins s'allument. Appuyez une deuxième fois pour choisir la vitesse basse. Un seul témoin s'allume. Appuyez une troisième fois sur le bouton pour mettre la ventilation des sièges hors fonction. Consultez les guides d'instructions sur le DVD d'information du propriétaire pour plus de détails et pour obtenir d'autres renseignements importants sur la sécurité.